merci de nous rejoindre sur la télé du 21e siècle bienvenue dans ce journal dont voici les titres alors que l'ex-président alpha conde poursuit ses soins médicaux à l'étranger des voix s'élèvent au sein de son parti politique pour la succession de l'ancien locataire du palais secouturier à la tête du air plus arc-en-ciel déjà plusieurs noms sont cités pour diriger les destinées de l'ex-parti au pouvoir pour les procès de sciences électorales on en parle dans cette édition d'information plus de trois mois après la formation du gouvernement de la transition sous la direction du premier ministre mohamed abhi avogui des citoyens de conakry font le bilan des 100 jours de gestion de l'équipe gouvernementale vous les entendrez dans cette édition d'information bonsoir comme annoncé dans le titre alors que l'ex-président alpha conde pour poursuit ses soins médicaux à l'étranger des voix s'élèvent au sein de son parti pour la succession de l'ancien locataire du palais secouturier à la tête du air plus arc-en-ciel ce membre de l'ex-parti au pouvoir estime que le moment viendra pour le parti de faire le choix du futur successeur d'alpha conde ibra madialo et ibra makhalil sila après la suite d'alpha conde au pouvoir le 5 septembre dernier la question du choix d'un éventuel successeur de l'ancien président à la tête du rpz alimente le débat au sein de l'ex parti au pouvoir pour ce cadre de rpz la question serait débattue au moment opportun pendant les compétitions électorales il faut que le parti ait un candidat et le statut et le règlement intérieur sont clairs il faut passer par le congrès mais quand les choses sourires vont commencer quand il s'agira pour le parti d'organiser son congrès je veux dire sa convention je m'excuse il y aura plus de deux candidats tous les responsables jeunes moins jeunes femmes du parti qui s'estimerait capable de porter le projet de société du parti d'être le chef de guerre du parti j'ai du chef de guerre sous l'angle purement démocratique et bien fera une candidature ce sera au délégué au délégué des structures du parti qui viendra à la convention qui vont élire le candidat c'est qu'on a ainsi là décrit en ce terme le portrait du futur successeur d'alpha conde à la tête du rpz pour remplacer une bibliothèque une légende comme le président alpha conde il faut avoir de l'étoffe l'étoffe là ne signifierait pas imposer son point de vue il faut être un vrai démocrate mais qui a aussi des qualités humaines de rassembler de motiver d'organiser qui est des idées claires qui est des formations politiques d'obédience les sociaux démocrates donc dans le projet de société qui va être vendu au peuple de guiné lors de la prochaine réaction présidentielle que celui qui sera investi prenne en compte ces valeurs traditionnelles qui sont neutres et qui s'inscrit qui se sont toujours inscrits dans la logique d'amélioration des conditions de vie des guinéens d'unité des guinéens après 11 ans des règnes plusieurs sont ceux qui s'interroge sur l'avenir du rpg ce responsable du parti s'est dit optimiste pour le retour du parti au pouvoir il n'y a pas un parti plus fort que le rpg en guiné il n'y en a pas ce sera au peuple de le décider mais nous sommes plus que confiants et tous ceux qui sont observateurs de la vie politique en guiné savent que le rpg est un candidat sérieux est un parti qui est qui est suffisamment fort pour remporter n'importe quelle élection en république de guiné la preuve ayant perdu le pouvoir le 5 avril le 5 septembre dernier le parti est intact ça c'est de la conviction à noter que plusieurs noms sont cités pour diriger les destinées de l'ex parti au pouvoir pour les prochaines séances électorales à noter que plusieurs anciens dignitaires du résume d'alpha condé sont dans le viseur de la justice ce membre du rpg arc-en-ciel n'est pas contre la démarche du cnrd et invite les autorités à réduire le nombre de partis politiques à guiné on l'écoute au micro de ibrahima diallo et ibrahima khalet sila la réduction de comptes est normal dans la marche de la nation quand on gère il ya le devoir de rénovabilité donc c'est tout à fait normal c'est ce qu'on a dit tout ne peut pas être parfait donc c'est tout à fait normal d'interroger les dirigeants sur leur gestion nous on espérait que la justice sera la boussole comme l'a indiqué monsieur le président de la transition et puis voilà ça c'est pas mauvais ça c'est pas mauvais nous sommes tous des justiciables l'une des innovations qui doivent être qui devrait être expérimenté dans ce sens là c'est de diminuer drastiquement le nombre de formations politiques dans notre pays on peut expérimenter le bipartisme ou le tripartisme parce que la gangrène guinéenne le cancer guinéen la malédiction guinéenne c'est l'ethnisation poussée de la vie politique trouver un encadrement légal pour nous en l'union serait très important pour notre vivre ensemble pour la construction d'une véritable nation guinéenne à la une de l'actualité également ce soir après avoir dénoncé la procédure les saumant de quitter leur domicile par les autorités selou d'alem diallo et sidi atouré ont eu un entretien avec les autorités de la transition ce lundi au camp almami samouru touré rencontré ce mardi c'est que ya yabari secrétaire exécutif de l'ufr revient sur le contenu de la rencontre reportage ya yabari après la rencontre entre les leaders politiques sidi atouré selou d'alem diallo et les autorités de cnrd au camp samouru lundi dernier le secrétaire exécutif de l'ufr secou yabari revient sur la quintessence de cette rencontre ils ont été devant je crois quatre officiers de l'armée notamment avec le chef d'état-major général des armées pour parler d'un certain nombre de points d'un certain nombre de questions liées à la transition d'une part et leurs actions de l'autre ils ont parlé de de leur volonté de continuer les actions qu'ils ont commencé à mener sur les récupérations des biens de l'état ils ont parlé de des rumeurs qui court partout qu'ils ont des intentions de faire éliminer certains leaders et cela a suscité des réactions de la part de ceux qui ont été invités selon les informations reçues de mon leader il ya eu parmi ces leaders invités qui ont dit nous sommes tous d'accord c'est la question liée à la récupération mais faut passer par la méthode judiciaire parce qu'en réalité ce qui se passe aujourd'hui c'est de la délinquance d'état il faut reconnaître que c'est c'est une violation des droits des humains même si ils ont des droits ils ont des raisons il est clair que il faut passer par la justice c'est la loi qui se sépare avec déjà parlant du cadre de dialogue cet acteur politique explique le bien fondé de se retrouver autour de la table pour la réussite de cette transition la deuxième il faut reconnaître que si les questions liées à la transition les leaders ont posé la question de savoir il faudrait qu'il y ait le cadre de dialogue le cadre de dialogue qui va nous permettre de discuter si des questions précises liées à la transition parce que jusqu'à présent on n'en parle pas on parle même pas de la transition il faut que les guinéens se rendent compte que ils n'ont pas un mandat présidentiel ils ont déposé un président parce qu'il s'est mal comporté nous avons les avons à produit à plus applaudi mais on n'a pas donné le blanc sain ils doivent savoir qu'il doit quitter ils ne sont pas fait formaté pour gérer un état parce qu'ils n'ont pas un programme de société à la question de savoir quel rôle le cnrd doit jouer dans cette transition il répond ils ne compétissent pas pour avoir le pouvoir ils sont amenés à protéger le territoire de la république et les citoyens de la république dirigés par un pouvoir civil c'est ça leur vocation ils demandent au cnrd de faire travailler la justice dans la conduite de la transition car souligne t-il l'heure n'est pas à l'intimidation saïku ya yabari s'est aussi exprimé sur l'opération de récupération des biens de l'état engagé par le cnrd mais le secrétaire exécutif de l'ufr insiste sur le respect du droit dans la procédure suivi le peuple de guiné ne peut pas accepter une dictature désormais s'ils ont dit que la loi la justice va être la boussole nous sommes parfaitement en harmonie avec eux s'ils l'appliquent mais s'ils n'appliquent pas il va de soi la population va réclamer le droit et c'est ça serait dans son droit de le réclamer et c'est dans ce cadre là que on est à demander humblement avec toute la sagesse parce que des leaders politiques ont géré un état qui savent comment ça fonctionne on ne les intimide pas on les effraye pas donc aujourd'hui nous disons de faire travailler la justice et de laisser la justice faire son travail le droit est pour tout le monde la loi est pour tout le monde le citoyen a des droits qu'un pouvoir ne peut pas déposséder si nous voulons une transition apaisé nous voulons une transition qui fera que tout le monde regarde dans la même direction assayons nous parlons en partage on les idées chacun donnera son idée on trouvera l'idée géniale pour tout le monde et on va avancer c'est ça l'objectif et puis plus de trois mois après la formation du gouvernement de la transition sous la direction du premier ministre mohamed d'abir vogui des citoyens de conakry font le bilan des 100 jours des gestions de l'équipe gouvernementale suivez les réactions colonel mamadit d'umbuya il a fait 100 jours il ya certains actes c'est bon il ya certains actes c'est pas bon parce que les populations souffrent on a drancé encore beaucoup de monde il n'y a rien à l'air là on souffre maintenant c'est que moi j'ai des informes moi je n'ai rien je veux pas étudier même mais on a essayé de faire les transitions rapides le pays va être normal mais on pourrait dire on n'a pas le premier départ on n'a qu'à continuer à ça si il s'en s'est pas bon pour nous encore on va décorer de récler derrière au fait que le regard c'est que j'ai pour le gouvernement de l'ancien à via vogui pour le moment nous on n'a rien vu de concret on n'a rien vu de concret depuis leur arrivée ici rien ne marche actuellement en guiné les 100 jours sont là et depuis rien le seul message que moi j'ai d'aider la population c'est c'est le bas peuples qui en souffre c'est le bas peuple qui souffre actuellement depuis leur arrivée non on applaudit pour eux juste pour dire que ça va aller en guiné ça va aller mais jusqu'à présent les 100 jours sont là mais rien ne va encore on ne sait pas ce qu'est danser maintenant en tout cas on attendait au là les peuples guinéens attendait beaucoup 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 de soutien de leur part mais jusqu'à présent rien n'est encore fait je pense qu'ils ont commencé ils avaient bien commencé mais là maintenant là on comprend plus rien surtout vu la chéreté de la vie on comprend plus rien de ce qui se passe je pensais qu'ils étaient venus pour faire la transition et partir et là on voit que on ne parle même plus de transition et puis on ne sait pas ce qu'il se passe au fait et le marché est très dur sur surtout on comprend pas surtout avec le ramadam qui vient là ils n'ont pas pensé beaucoup à ça culture à présent pour terminer cette édition d'information la deuxième édition de la coupe d'afrique slam et poésie a été remporté par le jeune guinéen elage ou mar balde après sa consécration la ligue guinéenne du slam a procédé à la présentation officielle du trophée des jeunes produits guinéen c'était au cours d'une conférence de presse animée ce mardi à conakry le compte rendu de cette rencontre c'est avec salu djoul deso et abdour amand barry cette compétition s'est déroulée du 16 au 19 février dans la capitale éthiopienne adis abeba parmi les huit pays qui ont participé à cette coupe d'afrique d'islam et poésie la guinée à travers elhaz ou mar balde s'est isée à la tête du continent c'est mardi les champions d'afrique d'islam à livrer ses sentiments c'est une joie immense c'est un grande c'est un grand honneur en tant que guinéen et en tant que moi même quoi personne champion ça prouve qu'aujourd'hui le slam le slam guinéen il a pris de l'ampleur il y a quelques années c'est on pouvait pas s'attendre à une telle chose aujourd'hui on est on est sur le toit de l'afrique c'est c'est une joie immense pour les désormais meilleurs la mère africaine cette compétition a été un moment de partage d'expérience on a eu des séances d'improvisation moi personnellement j'étais je veux dire que j'étais très nul en impro quand on me demande de faire une improvisation j'y arrivais pas mais j'avoue que je reviens avec ce petit truc maintenant j'arrive à faire quelques trucs pendant quelques secondes j'arrive à placer des rimes alors que c'était pas écrit à l'avance il ya eu j'ai rencontré des gens qui m'ont parlé de leur parcours je me rends compte que quand même en guinée on a beaucoup de chance c'est vrai que l'état ne soutient pas encore forcément mais le public guinéen il est là il s'intéresse au slam et c'est beaucoup de choses il ya eu énormément de partage oui j'avoue après sa consécration et l'as ou mar ambition des sessions de formation pour accompagner les jeunes la mer oui déjà avant avant cette coupe d'afrique mondiaux on a fait des formations slam mais après bon nous tout ce qu'on peut faire c'est un partage d'expérience le slam c'est pas c'est pas dire que c'est c'est une science exacte tout ce qu'on peut faire c'est dire que nous on le fait de telle façon et de telle autre façon et après chaque l'art ce qui fait ce qui fait la beauté de l'art c'est que chacun a son côté artistique en lui donc on donne des directives et après cette petite formation ce petit atelier slam peut-être que je serai pas là aujourd'hui à rappeler que cette coupe d'afrique d'islam et poésie et à sa deuxième édition la guinée quant à elle et à sa première participation à cette compétition c'est cet élément qui me font à cette édition d'information merci à toutes et à tous pour votre aimable attention on se reprend sur les antennes de star 21 tv pour toute cette formation de la guinée surtout ne quittez pas sur cette télé car le meilleur reste à venir au revoir et